On va continuer ce qu'on a commencé hier et j'ai vu que ça vous plaisait, donc écoute, je pense que ça va être du coup quotidien. Donc en fait, j'ai calculé, on va essayer de les prendre sur 7 jours, en fait pas sur une semaine, 7 jours parce qu'en fait on va avancer. Ça veut dire qu'à la fin de semaine, le dimanche, il y aura les 3 derniers, mais on arrive en fin de semaine. Donc tu prends ce tirage personnel en lien avec ton signe pour 7 jours suivants, d'accord ? Ce qui fait que du coup, ça avancera au fur et à mesure. Pour nos amis les vierges, qu'est-ce qui vient à toi d'ici 7 jours ? Quel est le message, en fait, sur tout, que tu as peut-être besoin d'entendre ? Une tristesse incomparable. Le temps du recueillement et de réconfort s'invite à la porte de tes émotions. Tu as eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans ton cœur. Et pourtant, ça ne suffit pas à te faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain, renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueille cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers toi-même. Alors ouais, en plus, quand tu es dans ce parcours sacré, quand tu es dans une relation un peu tumultuose, compliquée, on est souvent, et parfois, et moi, je ne peux que le confirmer, envahis de tristesse. Alors, il faut l'accepter, cette émotion. Il ne faut pas rejeter nos émotions négatives. Arrête de rejeter ce que tu ressens. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne plus en pouvoir, tu as le droit d'être triste, tu as même le droit de pleurer. Mais il ne faut pas que cette émotion devienne un frein, mais surtout, devienne aussi ton carburant. Vivre cette émotion, c'est OK, mais elle ne doit pas prendre trop de place. Elle ne doit pas forcément diriger tes pensées, ta vie et ce que tu souhaites faire. Tu as le droit, et on t'invite justement à vivre cette émotion, mais il faut absolument que tu comprennes que cette tristesse ne doit pas perdurer. Ça voudrait dire que forcément, tu viendrais à l'entretenir avec tes pensées. Donc, on revient toujours à dire que tes pensées sont créatrices, mais sache que c'est passager. Un orage ne perdure jamais. Et puis, on n'attend pas que l'orage passe. Apprends à danser sous cet orage, sous la pluie. Apprends à chanter. Apprends à exprimer ce que tu ressens, cette tristesse. Tu as le droit de mettre pendant 20 minutes, tu mets un chrono, de la musique triste, et tu pleures, et tu hurles, et tu fais tout ce que tu as envie, parce que tu as envie de vivre cette émotion. Mais au bout de 20 minutes, c'est bon, je prends une douche, une douche de lumière, et hop, je repars. Donc, on t'invite, amie vierge, à ne pas garder cette tristesse en toi. Elle ne doit être que passagère. Et elle ne sera que passagère pour t'ouvrir et t'offrir demain un nouveau jour. Mais ce jour, le jour d'aujourd'hui, est important. Sagittaire Ressenti amoureux Quel que soit le moment de la journée, tu ressens sa présence au creux de ton cœur. Son empreinte est là et anime tout ton être, d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Tu penses à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans ta tête. Tu comptes les minutes qui vous éloignent l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Hé ! J'ai fait une vidéo. Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit qu'il y avait des prémices de retrouvailles, des retrouvailles, des réunions et voire des fusions. Sagittaire, on te dit que tes ressentis sont bons. Si tu es dans un parcours un peu compliqué, un peu chaotique, tu as les petits papillons, tu as un amour infini. Vous avez un amour infini. Ce n'est qu'une trêve. Donc, si tu es encore dans le silence et la distance, ne reste pas là-dessus. Sache que bientôt, tu seras réuni. Tu penses autant à cette personne qu'elle pense à toi. Donc, en fait, tu ne te trompes pas. Ça veut dire qu'à un moment de la journée, tu ressens sa présence au fond de toi alors que tout fonctionne bien. Tu es bien dans ta vie et bim ! Tu es percuté par une émotion négative. Ce ne sont pas tes émotions. Ce sont celles de ton autre. Alors, quand ça te serre l'estomac, mais aussi quand ça expanse, nous sommes des vases communiquants. Les jumeaux, nous partageons les mêmes émotions, les mêmes choses, en fait. Donc, si l'autre est bien, tu vas le ressentir. Si l'autre est moins bien, il va le ressentir. Mais inversement aussi, sache que l'autre te ressent quand tu ne vas pas bien. N'oublie pas, bientôt, la réunion. On est plutôt sur une note. Moi, j'aime beaucoup. Tourne. Et voilà. Baigner de secrets. Tu aimerais tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque votre relation. La réponse se trouve dans les secrets et les mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est certainement nécessaire que les secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer ? Parfois, avoir des non-dits à mi-touros, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur de ne pas employer les bons mots. Les mots sont importants et j'en suis intimement persuadée. Je suis la première à être très accrochée aux mots. Parce que quand on est dans un parcours sacré et qu'on ne peut échanger que des messages, il faut peser chaque mot. Chaque mot peut avoir un double sens. Chaque personne peut l'interpréter aussi à sa manière. Et en fait, on te dit qu'il faut avoir le courage de s'exprimer. S'il y a des choses que tu n'as pas réussi à exprimer à l'autre, il est certainement le moment de le faire. Idem pour la personne que tu aimes. Attends-toi aussi sans doute à avoir un message de sa part où il va aussi t'exprimer quelque chose de fort, d'intense. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va te faire plaisir. Mais plus les choses seront dites, plus elles se seront exprimées, plus il sera aisé et facile pour vous, pour toi comme pour l'autre, de pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité. Aujourd'hui, je sais à quoi m'en tenir. Parfois, il faut aussi ne pas forcément se fier aux mots. Fie-toi aussi aux énergies. Parfois, il y a un décalage entre ce que l'autre te dit et ce que tu ressens. Ce que tu ressens n'est pas explicable, c'est juste palpable. Tu ne pourras pas le décrire avec des mots. Donc, si ces mots, sa bouche dit une chose et que les énergies t'en donnent une autre, qui vas-tu écouter ? Alors, j'ai envie de te dire que ton égo, ta tête, ton mental écoutera les mots de l'autre. Ton âme et ton cœur, eux, écouteront la vibration que l'autre te procure. Écoute, la bonne voix n'écoute pas forcément celle de la raison. Merci. Merci.